Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps récord en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Mardi 14 février 2023, Sous-titrage ST' 501, C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. Il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. Parce qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de partout dans le monde. Tant qu'il y a de partout dans le monde. Même pas un seul. Tant qu'il y a du chômage, il y a des acquis, il y a des chiffres. Il y a des chiffres que vous faites. Il y a des gens qui disent « Hey Bidja, il y a de 50 milliards. » Comment vous êtes-là plus combien? Non, paye-la. en a quatre non parce que ça ne relève d'aucune logique économique dans l'économie c'était mais elle en a logique à ta mon côté qui est dans la cabille à billet bidjez acquis ce qui m'a 4 milliards mais lui pesa qui n'a 200 francs mais yon le biais à 100 milliards ce qui 16 milliards mais lui pesa n'a 500 francs ça ne relève d'aucune logique économique c'est faux il a l'écouté à l'aubil à colobelot et commis 100 milliards kaka nengé ba mokobalobaka parce que de toutes les façons nous les peuples on ne connaît même pas où est parti l'argent du congo donc l'économie est informelle avant qu'on s'est lancé dans l'aventuré parce que tous ces gens aujourd'hui m'a mangé le chômage tu vas augmenter les taux à la Koulouna moi j'ai vu une vidéo où des quartiers entiers à Kinshasa tu vas voir qui m'a pour la Koulouna à Kinshasa tu vas déplacer ça je croyais que c'était ça la priorité à la Kinshasa tu vas voir qui m'a ma ville non ils ont commis ce qu'il y a beaucoup ces gens là ils vont où ils sont informelles ils vont faire vivre ma famille bon ils vont où est-ce que les gens mesurent les conséquences et enfin il faut y est parce que dans la politique il faut y est maintenant c'est quoi l'enjeu politique derrière parce que c'est parce qu'il y a une motivation à Jantini Ngo Bila à Jé Koko Mouloumba et sa propriété non ça c'est faux c'est l'idée de leadership l'idée de PES veut le départ à Jantini Ngo Bila alors l'idée de PES ils ont utilisé Jé Koko Mouloumba opération Wana ils ont visé Nini c'est qu'il y a une communication à Jé Koko Mouloumba à Jé Koko Mouloumba parce que Jantini a Jé Koko Mouloumba depuis tout ce temps ça l'a en voté donc ils veulent la tête de Jantini Ngo Bila et ça c'est en utilisant cette opération et malheureusement c'est la pauvre population et les autres souffrir c'est eux qui vont payer les prix il y a pas l'Itouana bizarre et ridicule il y a pas leadership il y a pas pouvoir pour le pouvoir parce qu'elles ont la Jantini Ngo Bila, elles ont la Jé Koko Mouloumba ils ont le PES c'est pour détourner et puis c'est tout qu'est-ce que les Kino vont gagner de tout ça donc on est en face d'un régime il y a un régime qui est en unité, qui est en Marouaté c'est en fait Néamou Nabil Belakos c'est un régime d'occupation parce que ton voteur est en voté il y a un régime qui est en Congolais il y a un régime qui est en Outiwapi tous ceux qui ont assisté à la signature de cet accord est en prison tous il y a un régime qui est en prison il y a un régime qui est en prison il y a un régime qui est en prison il y a un régime qui est en prison parce que Zaki est en témoignage le régime est en catastrophe, la calamité politique c'est une urgence nationale aujourd'hui le régime est en prison le régime est en prison tu es en prison, tu es 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 en prison c'est très long c'est très long que nous avons vu ce qu'il est moi j'ai un an, sous nos yeux moi j'ai un an, je ne sais pas ce qu'on veut attendre merci, toi, j'ai un an Mboka merci beaucoup, Ndeko, Christian Nganye maître pression de quoi union sacré en jeu politique n'a bien ou non la union sacré en ligne et de l'obus au bouc à bloc à boba congolais obama voté bien j'espère que vous l'a dit ma interview sur terrain de banal boucabasol et là n'était qu'il a qui m'a un bici car nana psa qui autorisation ya coupé à coton et sa responsabilité à l'état est quelque part bon madame naomi merci n'a moutouna yo je pense que lorsque tous les canaux plateaux à télévision et à des citoyens qui nous suivent beaucoup plus intelligent que nous qui nous suivent et également ceux qui veulent avoir suffisamment d'informations il faut tout éviter à cas de désertibration raccordement frauduleux n'a pas propos d'un bisou d'un ayokin de bonana la mouka dans la seule optique y avoir entretenir ignorance qu'on manipulé ba imboka pour de fin n'est ce pas politique n'a pas qu'ils n'aiment de konang a trop de raccordement frauduleux trop de sophisme trop d'élucubration on parle n'est ce pas marrant beaucoup de points de boucabanda de konang a bandi koko tamarra mbaba régime royo et boyé et régime et informel mais ça c'est des raccordements frauduleux il ya une thématique savez quand vous venez faire une émission la thématique est clairement définie malheureusement beaucoup de points n'a n'y a pas si banane autour du avotec expliquez ba imboka qui n'est ce pas un gars sa responsabilité expliquez ba imboka ou l'euro sabba raccordement frauduleux n'a qu'on n'a pas à propos d'informations la rousse n'aille en cette matière n'a qu'on soit stylo noté na matière ou yo il y a deux autorités qui interviennent d'abord il faut souligner avant nabana coexpliquer procédure il faut souligner que l'état l'état allège dire ne vend pas l'état cède de la jouissance cela est d'autant plus vrai sur autant dit article 53 il ya loi il ya 20 juillet 1973 portant régime général de biens régime foncier immobilier régime de sûreté et lobby les sols et les sous sols et à ma propriété inaliénable voyez pour dire l'état ne vont pas de propriété inaliénable exclusives et imprescriptible de l'état comme on est mais l'état donne en jouissance n'a pas particulier ils ne vont pas mais quand l'état veut donner en jouissance qu'est ce qu'il fait l'état à ça la racie qu'on appelle le lotissement à kaboli ma limite à talisi et c'est bababa superficie a clairement défini et n'a 4 il ya l'autisme à la il ya ce qu'on appelle l'urbanisation qui entre en jeu soit on a pu y'a 20 mètres sur 25 il ya 50 mètres sur 50 d'appu n'y est ce n'est que l'état fait mais qu'est ce qui arrive souvent madame dans cette affaire ici c'est l'ignorance de la loi dans le chef il ya bisouba congolais c'est le gang istirisme aussi parce que à la cité de la loi à tout réglementé Il y a deux autorités qui interviennent. Vous avez d'abord les conservateurs et les titres immobiliers. La deuxième autorité administrative qui intervient, c'est le ministre de l'Urbanisme et la Habitat qui donne ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Et dans une certaine mesure, c'est le gouverneur de la ville, n'est-ce pas, à intervenir Nakapé pour Nakapé, ça c'est ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Donc, le gouverneur, en d'autres termes, le gouverneur Aza au courant que le Sikabwe Matoa... Non, je suis en train de parler de la procédure, je dis ceci. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique, madame Naomi ? Ce qui m'a dit, il y a eu un architecte, il y a eu un maçon, il y a eu un ingénieur en construction, il y a eu un aide de maçon. Le gouverneur Aza au courant que l'on appelle l'autorisation de bâtir. Il y a eu un étage, il y a eu un étage, 3 niveaux, 4 niveaux, à violer même la même intimité à vos voisins. sans que les ameneres comme sa famille, à leur dire si elle dit que les ameneres ne sont pas d'un point que les ameneres aussi. Voilà une norme urbaniste qu'ils n'ont jamais voulu respecter. C'est une vraie chose pour ça. Parce que tu es logique sur le bon sens, c'est un désordre. Maintenant que l'Etat veut remettre l'ordre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne chance qui va faire un état de droit. Mais parmi le pilier de l'état de droit, vous avez ce qu'on appelle la légalité l'Etat s'est levé pour remettre les choses dans l'ordre mais nous ne devons on ne peut qu'applaudir on ne peut qu'encourager ce qui s'est fait on ne peut qu'encourager le gouverneur et le vice-gouverneur il y a vu à Kim Chassan la démarche n'a pas moi quel rapport d'inclusion avec les élections ? Madame puisque nous sommes dans une année électorale nous devons laisser les Kinois mourir parce que mais j'ai eu de la mesure opération on se retrouve dans maille même le palais du peuple même Gombe il y a des érosions parce que il y a des érosions il y a les inondations il y a n'est-ce pas la destruction de l'environnement il y a la destruction de l'écosystème il y a des maladies aussi parce qu'il arrive il y a des toilettes dans l'été il y a des toilettes il y a des voisins et ça détruit l'environnement ça crée des maladies c'est ça qui arrive est-ce qu'on doit laisser les gens mourir ? les Kinois mourir ? l'Etat ne doit pas agir ? parce que nous sommes dans une électorale moi je pense que nous devons faire comprendre il y a des gens qui sont dans une électorale on a réproché le pouvoir public d'être naïf de ne pas agir il y a des inondations un peu partout les gens sont morts et maintenant que le pouvoir public agit voilà les gens qui font le populisme ils viennent ici ils disent non l'Etat est un électorale l'Etat est un électorale l'Etat est un électorale 4 ou 5 personnes qui sont dans l'informel on doit laisser quatre ! je suis dans deux hypothèses l'Etat est une façon de parler c'est une façon de parler la figure de style il y avait bien monté tant ou non tant ou non n'est ce pas ça doit être un électorale informel si on dit qu'il y a toujours des formes il y a un petit qu'on va il va être un électorale et au bout de la bêta il y a des milliers de Kinos à l'Etat mais on ne doit plus continuer à compter des morts madame ce qui meurt en l'est c'était à l'est on doit pas laisser les gens mourir il fait à l'obligation de sécuriser sa population et c'est ce qui a besoin d'être fait vous pensez que le fait il ya qu'au démolir il ya au fond l'entra c'est qu'il n'est pas mauvais et que son a tous à soubain inondation madame a été à bat 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 collecteur d'eau et s'il ya tic a ma tsa la capa maman maman battu n'y a pas de cimetière très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci mon ambo à christian et gang et alliance des élites pour un nouveau au congo de coignons sacré mon ambo kaluk malembe aux alakimwa à tecna pour voir on est quoi zong ici de kambakotiya ordre j'espère que notre temps on a bien opé ceux qui me donnent un jour besoin à pouvoir vous n'a pas à bota ordre même ceux qui population à zola mais comment est-ce qu'on doit trouver d'il ya le gouverneur argentine gobelapé j'ai beaucoup malgré que le bâti moi bague guerre et ça c'est que c'est vraiment un couple n'est pas au bingabango pour dans la ville pour voir ça qu'il ya ça de rose et là bas résister à madame très bien n'a kanissi maman naomi qui a de konanga na zélia contredire nana yokite nana yokite sika contredire à l'obina comme ma na zui stylo na zangie loko a koko moi parce que je n'ai rien suivi on gana biawati nabandaki on n'a koko mata la téléphone nabandaki nana nana koko reconnaître à waké responsabilité abina l'obaké za partagé parce que n'a na zé disciple ya mou konzine tifayouno c'est un homme correct ordonné ce qui bisou tozu bo konzite ozwa ango dici a zwa akomadati y'a pas à n'est pas une rèvri pesa est stilo komadati le 23 janvier 2024 à minuit chilombwa zokin amata akita élection et ala 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 l'article 64 il n'a pas de ma force démocratique parce qu'il n'y a pas de personnes derrière encore bah tana motouté donc bah ils sont les gers comme ça d'ailleurs nana l'obelaka bango sokitoo zotika régime ootil et l'eau c'est simplement par simple respect à constitution même ceux qui ont décidé de dégager ça a trois jours j'espère qu'il y a aussi très bien donc nul pas à contredire qu'il y a des responsabilités qu'il y a des citoyens mais il y a des bandits la faute c'est à la population donc il n'est même pas capable de nous dire qu'il y en a qui ont des documents moi j'ai suivi des interviews dans la politique qui est-ce qu'on a arrêté parmi les documents tout c'est la faute de la population population peut-être il est nouveau à Kinshasa il a son argent il veut acheter un terrain est-ce qu'il y a pas un chef d'avenue tu peux pas faire ça il n'y a pas un chef de quartier il n'y a pas tout ça bourgoumès il n'y a pas donc tu veux en réalité votre truc ça ne fonctionne pas ça c'est du populisme politique pur populisme madame c'est pas comme ça il y a une procédure à suivre ils n'ont même pas prévenu les gens ils n'ont même pas donné un délai ils n'ont pas dit bon parce que je viens de vous rappeler et il ne m'a pas contredit 80% de l'économie il n'a pas prévu parce que il va où ? nulle part est-ce que c'est comme ça je sais que ça fonctionne il y a droit moi je ne suis pas juriste et je n'ai pas besoin de l'être parce que la constitution dit que tout Congolais doit connaître la loi donc la connaissance de la loi n'est pas un appannage de juriste c'est le mot non 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 c'est pas ce qu'il dit il ne faut pas croire tout le monde est censé connaître la loi et ça monopole parce que ça nous tous on connait la loi moi je connais la loi de mon pays alors qui est-ce qu'on a arrêté nani bakangi na bateau pape sa kaba document personne tango moutou asombia abandikotonga yo soki gouverneur yavil oza wapi oza wapi tu yè ou pou veni lui dis tu peux pas construire ici il faut attendre ke karitse mou bimbesi et Tonga depuis 20 ans 50 ans nous a dit nous a dit nous a dit la loi c'est pas si tu as vu il y a les étages qui sont terribles depuis l'ambandikotonga tu as commis à niveau terrible ça peut emporter les gens à tout moment ou gouverneur na yo anazaki wapi nous a arrêté ce populisme nous a dit c'est pour des raisons électoralistes malheureusement nous a dit c'est pas si 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 bah qu'il y a c'est pas si c'est pas si c'est pas si c'est pas si tout parce que tout le lit l'ambandikotonga nous sommes capables pourquoi l'ambandikotonga il y a l'ambandikotonga donc Parce que ceux qui sont en train de travailler, ils ne sont pas en train de travailler. Il y a des gens qui sont en train de se préparer pour les élections. Mais nous sommes prêts. Est-ce que nous avons un adversaire ? Non, non, est-ce que nous avons un adversaire, Maman ? Merci. Donc, il y a une élection à Tassikoye. Adversaire, il y a un adversaire. Nous, on ne va même pas parler de lui. Peuple congolais, on ne va même pas le temps de parler de Tassikoye. Parce qu'il y a un adversaire, il n'y a pas un adversaire. Merci beaucoup. Parce qu'on parle aussi politique. Je ne parle pas. Mais vous, vous avez parlé, je vous ai suivi. Je gère l'État. Non, 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 je sais que je suis. Je ne suis pas appelé ici. Moi, je vais te dire la vérité. Je suis témoin d'un adversaire. Si tu n'as pas eu l'élection, tu es au Zoyoka. Tu n'as pas eu l'élection. Demande-lui. Ils vont aller aux élections avec qui ? Parce qu'ils ont roulé tout le monde qui pouvait les aider. Donc, à ta partie sérieuse, je n'ai pas eu l'élection. Parce qu'ils ne sont pas roulés. Il n'est pas la nuit. Il n'a pas le nom d'un coupé. Il n'est pas l'olure. Il n'est pas le nom d'artien comme d'un coupé. Il n'a pas le nom d'un coupé. Il n'a pas le nom d'un coupé. Il n'a pas le nom d'un tableau. Donc, il ira seul comme il est là. avant de répondre à la question on a balayé de l'autre côté il faut avoir l'humilité quand vous ne connaissez pas un domaine d'apprendre vous êtes dans des contradictions dans des récupérations vous ne m'avez pas compris les conservateurs les titres immobiliers il y a un titre à propriété après sa autorisation de bâtir quand vous achetez vous allez voir les conservateurs vous lui présentez des preuves que vous avez acheté vous avez un acte de vente la personne qui vous a vendu c'est présent également chez les conservateurs et après vérification assalit ce qu'on appelle la mutation entre vifs assalit Lyon nouveau acquéreur le certificat mais quand vous voulez construire vous n'allez pas chez les conservateurs pour avoir l'autorisation de bâtir vous allez voir l'autorité administratrice compétente qui est le ministre de l'urbanisme mais le coup là je vois Nini téléphone comment je vais vous lire écoutez parce que vous ne comprenez pas vous dites je vous explique ici quand les gens achètent ils se contentent qu'à avoir de titre de propriété et non des autorisations de bâtir vous ne m'avez pas compris Montoy après sa autorisation de bâtir ce n'est pas les conservateurs c'est le ministre de l'urbanisme je vous donne l'antique mais comment on dit vous ne connaissez pas la loi aujourd'hui on va faire un lobby vous ne pouvez pas habiter vous ne voulez pas diriger vous voulez diriger les gens en commençant par votre comment madame Nazali Awa nous ne dit comment Sorotali Nazawada arrêté numéro 13 n'est-ce pas il y a 6 mai 2005 eau et modifié qui arrêté il y a octobre 1988 pourtant réglementant la délivrance de l'autorisation de bâtir article premier quiconque désire entreprendre une construction en matériaux durables ou semi-durables quel que soit l'usage auquel elle est destinée sur le territoire de ville des communes et des agglomérations de plus de 3000 habitants N'est-ce qu'Nchassa a déjà un âge dans le 17 je crois millions alors Sorosabre agglomération a plus de 3000 habitants la loi dit vous devez au préalable obtenir une autorisation de bâtir article 2 qui vous donne l'autorisation l'autorisation de bâtir est également exigée par le clôture on explique et article 2 on dit l'obligation de solliciter une autorisation de bâtir s'impose au service public concessionnaire token article 4 l'autorisation de bâtir est délivrée au nom de l'Etat par 1 le ministre de l'urbanisme et de l'habitat lorsqu'il s'agit de deuxième autorité administrative on dit les gouverneurs de province dans le ressort duquel la construction doit être réalisée ou le gouverneur de la vie de Kinshasa pour tous les autres travaux que c'est énuméré si décembre mais tant qu'il s'est passé les gens ne vont pas voir le musée de l'urbanisme les gens vous reconnaissez qu'il y a un désordre mais je vous dis il y a eu un moment où l'Etat à ce qu'il regarde observateur et les gens ont profité mais c'est beaucoup plus dans 21 gestions où on a laissé les gens construire comme ça pendant la 21 gestion il y a eu un cas 21 gestion il y a eu un cas il y a eu un cas il y a eu un cas quand on dit n'importe où voilà que le chef de l'Etat dans le régime il y a eu un état de droit il veut remettre les choses sur le rail et c'est ce qui est en train d'être fait nous avons fait nous avons fait nous avons fait un raccordement fraudulé dans le monde mais nous avons fait un nom informel qui a été créé qui a été informel qui a été je vous informe notez dans le régime il y a eu un sac 5000 magistrats viennent d'être recrutés très bien ils sont prétés ils sont nommés ils sont nommés d'abord 2500 dans la liste et 2500 dans la liste ils sont nommés 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 dans le régime il y a eu un sac monsieur Messieurs, concours à recrutement. Calamiguité, le VPM. Il y a fonction publique. A Outigo, l'Anseco. Mais c'est ça l'emploi. Vous dites qu'on n'a rien fait, messieurs. C'est une fausse accession. Je vous donne, n'est-ce pas, de preuve de ce que nous sommes en train de faire dans le secteur de l'emploi. On va recruter des fonctionnaires. On va recruter de fonds. C'est vous qui posez des questions. S'il vous plaît. Soyez disciplinés, messieurs. Ce n'est pas vous qui posez des questions. De fonction, attendez. Je t'ai posé ma question. Je t'ai posé des questions, je t'ai posé des questions, je t'ai posé des questions en matière. On est en train de recruter des fonctionnaires. Nous administrerons les numériques. Nous fonctionnons plus en ensemble. Ce n'est pas l'emploi, ça. Ce n'est pas ça l'emploi. Vous parlez de quoi, messieurs ? Bon, nous avons, après, nous avons eu des récupérations. Nous avons dit, que faire ? Madame, ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer par démolir, comme on fait là. Et de deux, il faut désengorger la vie de Kinshasa. Parce que si nous neή метem qu'un n 위에 de Kinshasa. Il se羨 a posé de l'épargne. On se guardait l'épargne, il se y avait des chansons, il se foundational. Il коût de nous. Il s'en donne l'espace sur le ciel. Le fait que les salariés ne GETEMS consétreorry, il y a vraiment beaucoup pété. Ou nous l' Probleme, il y a vraiment beaucoup pété. Et pour nous, nous sommes nus. mais vous savez que pour que c'est un grand projet un projet de grande envergure mais il y a d'abord dans un poste qu'on appelle des études de faisabilité madame les études de faisabilité on ne peut pas venir comme ça on commence à construire madame on ne peut pas construire comme la construction anarchique non on étudie ma belle et c'est qu'il n'y a pas tout à l'heure la qualité de la langue la construction il fait ça les marques c'est un projet n'est ce pas qui est en cours et qui va se réaliser très bien donc c'est un projet en cours tout le deuxième sujet moi la mboka s'il vous plaît tout le deuxième si j'ai situation sécuritaire n'a est à reprémocratique du congo le billet qui l'or ya brief ingrès s'organise na minister ya communication et médias le bossuet abba pandi sango christophe louton doula ministre des affaires étrangères a éclairé qu'opinio sur la question de notre adhésion à léa cp on y'a une contradiction comment est ce que y'a au temps la qu'il n'a pas d'abord la manifestation mais la malouba naye mon amour à l'ikmalembe christophe louton doula tels saki que notre adhésion notre appartenance à léa c est vital mais à l'objet d'issues que mokko yababa ou el obama qui lors ya conclusion à bourjombura et zalakima b et gouvernement mais c'est pas qu'il n'a et c'est pas qu'il n'a et c'est pas qu'il n'a et c'est une contradiction comment est ce que y'a au temps la qu'il n'a pas d'abord la n'azô répond que son nom mais il ya quelque chose que je veux pas laisser passer au moni code désengorger kinshasa il faut plein bateau à zaka na planter c'est ça le problème ce qui est à promenade ni ce qui n'a c'est été nabangwa limité ou à nabatang katena yébakati parce qu'il ya un plan d'aménagement il faut qu'il y ait d'abord les infrastructures sociaux de base il faut hôpitaux les ailes il faut classe ya malonga yabana yézala il faut stadezala il faut balabalabi yézala il faut maille yézala il faut courir yézala tout ça y'en a pas à ce que c'est pas un plan qu'on commence non s'il vous plaît n'a qu'à nissi boyé on va vous montrer comment on dirige un pays bon salut 30 ans yako 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 betamabanga naba naba policier nako nini nako finga bakonzi c'était tout ce que vous avez appris l'île de paix c'est du gâchis du gâchis c'est de la calamité politique de paix tout le genre de l'île de paix c'est bakomiko kreer ou bakombo vous êtes de là je suis pas de l'île de paix c'est à nc il madame marie josé il faut que c'est quoi ça les ordinateurs de l'union sacrées Nétingana a choqué Tambouna tangi lobi Ndengé ba peyi oyo Ba zo kabola mbo canabisso Kom di jibye Moutuna mouta siya zu par naye La balkanisasyo Otobando banga Esasus ore Nono, e kommi réalité E se ki va surpande ba kongole Mwana etienne tisekedi Nda konkretize balkanisasyo mbo canabisso Mwana ya nani Yaya etienne tisekedi Kenya à Zuparnaye Uganda à Zuparnaye Burundi à Zuparnaye même dans la localité les armées qui sont contrôlées c'est Sake donc on va chasser notre armée de Sake parce que c'est notre armée qui contrôle Sake qui relire jusqu'à maintenant donc on va chasser Sake vous vous comprenez tous les Congolais sont choqués choqués, humiliés nous sommes en train de perdre le pays nous sommes en train de perdre le pays la crise dès le début nous sommes en train de perdre combien de déclarations pour nous communiquer car nous sommes en train de perdre le pays car nous sommes en train de former une bourr zouquée car nous sommes en train de t Maja et on a beaucoup de courage mais on va dire qu'il a donné il a donné à la conférence je cours à la conférence communiqué à la chef d'état major de l'EAC au rey d'Aérobi avant-terre. Le chef d'état major de l'Etat, c'est le chef de l'Etat. Ce qui est un point de 1.5.1 communiqué à l'EAC est un point de signifier et un point de cité un groupe armé étranger qui est un point de cité FDLR ADEF, Reb, Tabara FNL, Na Souk Il n'y a pas M23. Donc pour l'EAC, M23 est un groupe congolais. Il ne faut pas le régime. Il n'y a pas de M23 qui est un groupe rwandais, qui est un terroriste. Mais quand il y a un groupe de l'EAC, jamais l'EAC est condamné pour l'agression. Parce que l'EAC est un groupe de l'agressé. Jamais, jamais où l'EAC est un groupe de communiqué sur les sociétés, nulle part, l'EAC parle d'agression. Pour l'EAC, M23, c'est un congolais. Quel est le congolais qui a un M23 ? Il n'y a pas de M23. Donc, au moins, les gens trahisent et bandit, et bandit qui t'ont lobi, t'avertir, ces gens n'ont pas écouté. Et c'est pour ça que je dis ceci. n'est-ce pas c'est faux. Qu'est-ce qu'on va payer les visas ? Moi je suis de l'Est. Qu'est-ce qu'on va payer les visas jusqu'à l'heure où nous parlons ? Où est le commercial ici ? Alors qu'il y aura libre circulation, mais c'est faux. Nous les Congolais, moi je suis de l'Est, je te mets au défi. Qu'est-ce qu'on va payer les visas ? C'est faux. Il n'y a que nous, les dendons de la farce. C'est nous qui perdons dans tout ça et c'est notre état. Ils se rendent compte dans le système de défense. Ils se rendent compte de tout. Donc on a eu un ennemi qui est dans la chambre. Très bien, merci. Donc, j'ai fini par le briefing. J'ai suivi deux personnes en train de se contredire. Mouyaya est en train de défendre l'indéfendable. Il y a un lobby qui est EAC qui est dans une réserve vitale. Mais ce n'est pas ce que le Tundoul a dit. Le Tundoul a même critiqué le secrétaire général de l'EAC. Le Tundoul a le lobby qui est examiné. Il y a des gens qui ont communiqué à mon chef d'état-major de l'EAC. Il y a des gens qui ont voté. C'est ce qui te montre le dysfonctionnement total. merci la trahison est totale parce que la trahison est totale c'est une autre chose qui a envoyé qui a envoyé c'est la trahison très bien merci beaucoup de partout de partout de l'ubumbashi de Mbujima parce que je ne finis pas là c'est la fin il n'est pas le premier à tenter la balkanisation balkanisation beaucoup ont tenté beaucoup ont échoué beaucoup ont tenté parce que le peuple congolais va vous faire échec et c'est bientôt même avant décembre ce régime va tomber très bien merci beaucoup monsieur Christian Ngangé c'est une question vraiment sérieuse depuis que tu as dit c'est une question c'est une question c'est une question c'est une question Christophe perdre plus de plus de 100 millions de dollars déboutés pour 6 mois pour la force régionale mais jusque là dans l'offensive et quantité est-ce que tout ça oblige c'est une question Christophe le président national c'est une question que le chef de l'état il faut le délai il faut c'est une décision il faut le délai Christophe le délai il faut le délai il faut le délai il faut le délai il faut le délai le délai le délai il faut le délai le délai le délai c'est une ? S'il vous plaît, soyez disciplinés. On dit que le langage jouant est dans une démocratie impropre. Nous sommes dans une démocratie représentative. Il y a un mandat à souverain primaire. Parmi ces gens figure également le chef de l'État. Et constitution, chef d'État a un mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. S'il vous plaît. Je vous en prie. 5 ans une fois, renouvelable. Et ce qui a sali mandat à l'électorat, et ce qui a été dans une élection, n'est-ce pas, il y a un mandat qui est qui a été un mandat à souveraineté. On ne chasse pas un président de la République dans une démocratie. C'est un langage impropre, il faut corriger ça. Nous ne sommes pas dans une brousse, messieurs. On ne parle pas de ça dans une démocratie. On va chasser l'homme. Vous voulez faire une rébellion ? Dites-moi, la seule manière, il y a retenu mon candidat à l'élection. Quand vous vous dites chasser, vous le ferez par quelle manière ? La rue. Il faut faire attention, messieurs, quand vous passez à la télé, il y a des services de renseignement. Nous le ferons par la rue. Il y a des services de renseignement qui vous suivent. L'artiste à 64, c'est moi qui l'aime. Quand vous dites chasser, T'ilombo. Par la rue, oui. D'ailleurs, il faut se rappeler T'ilombo. Par la rue, c'est la démocratie. S'il vous plaît, messieurs, calmez-vous. Vous allez me faire peur. Vous avez un problème de langage aussi. Vous ne pouvez pas me faire peur. On dit président de la République, messieurs. Est-ce qu'il l'est ? Vous avez un problème de langage. S'il vous plaît. Vous devez faire très attention. Il ne l'est pas, je dis, il ne l'est pas. Parce que quand, au moment où on entend de ton arrêté de droit, on parle de liberté d'expression, les gens peuvent se permettre d'importuner les chefs de l'État, les institutions, au nom de la liberté d'expression. Non, messieurs. Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle aussi le respect de textes. Et le code pénal fait partie des textes. Outrage, il y a chef de l'État, ça existe. Il faut faire très attention, messieurs. Au moment où il y a un an modéré, moi, je ne peux pas importuner le président Fayou. Il est présent d'un parti politique, c'est un leader d'opinion, c'est un grand messieurs. Je ne peux pas passer ici, je commence à vilipander le président Fayou, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'il appelle vilipander ? Mais vous, quand vous dites T'ilombo, ce n'est pas son nom. Oh, messieurs. Oh, de quoi on parle ici ? Dites tout simplement le président, ça ne vous coûtera rien. Non, il ne l'est pas. Justement, il ne l'est pas. Vous n'attendez pas de moi. Madame, protégez-moi, madame. Apparemment, il ne connaît pas. Madame, protégez-moi. Non, 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 s'il vous plaît. Madame, protégez-moi, avancez, monsieur. Protégez-moi, madame. Vous savez, quand on commence à faire comprendre qu'on est dans... On se rend compte qu'on est dans des faussetés et c'est l'agitation. Non, je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait qui ont fait l'affirmation grave. Voilà encore une affirmation grave. « Ti l'ombo a zo kabo la mbo ka ». Ça sort de vous, hein. Vous dites que le président Félix a zo kabo la mbo ka. Messieurs, vous pouvez prouver que le président Félix a zo kabo la mbo ka. Vous avez des preuves qu'az zo kabo la mbo ka. C'est une affirmation extrêmement grave, messieurs. Si quand on a... La moune, on a besoin de la notion de la notion de la loi internationale. Dans une organisation sous-régionale, il y a des États. Et quand les États se rencontrent, ce n'est pas un individu qui prend la décision. On appelle ça déclaration conjointe. Dans le 20e sommet extraordinaire à Bujumbura, il y a eu une déclaration conjointe, messieurs. Ce n'est pas le président Félix seul qui a décidé. Il y a eu une déclaration conjointe par rapport à la question à l'Est. Dans le vocabulaire, il faut le réintégrer Babilo Kwané aux Amalaboumien. Parce que, mais je n'ai plus de choses à pédagogiques. Bon. On a besoin d'avoir envoyé assez. Moi, j'ai toujours accordé au chef de l'État ce qu'on appelle le bénéfice de la bonne foi. Parce que le chef, ayant compris que cette guerre est où t'as qu'il y a sous-région, et où t'as sous-région, c'est une guerre économique, le chef est allé dans une organisation sous-régionale, l'ÉAC, pour résoudre le problème avec Bambouk, qui n'a plus le pays voisin de ce côté-là. Malheureusement, Bande Gounabiso a été sincèrement à notre égard. Eh bien, les faits ne sont pas tant. Nous avons plusieurs fois dans l'ÉCa que nos frères des homologues ne sont pas sincères. Nous avons l'église. Force régionale, Toyo-Canada, mandat offensif. Mais sur le terrain, la force régionale, l'Arape, il n'y a pas de faire décéter. On a aussi souligné monter en puissance si il y a des frères décés côté Asaké. Il y a un axe qui tient Asaké. Les frères décés sont en train d'avancer et les 1-23 ont subi puissance de feu. Il y a des frères décés. Mais quand nous avons tous les membres de ce qu'il y a force régionale, il y a des frères décés. Et pourtant, leurs mandats sont allés offensifs. Et alors, au Moussous, tant qu'au Mouna, on ne voulait pas que l'armée rwandaise ait fait partie de la force régionale, mais on a été dupés, driblés. N'est-ce pas ? Il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs faits. Il y a une histoire qui me vient en tête. C'est la conjuration de Katilina. Katilina, c'est la ville, la ville, c'est la ville de Rome, mais le même Katilina siégeait au Sénat. Il y a des frères décés, nous avons testé en même temps. Il y a des frères décés, ma bouteille eqatarie na patiente ya no stra jusqu'à temps quoi buzé na bonnes fois n'abissons la patience ou la maison dont des alli comme vous et à ces hélas et n'es ce par es ali on a buzé na patience à la maison de la bonne foi n'a plus sauté du cas ça il traduit on bat te l'attends et retirons nous et organismes organisants nous à l'interne avec notre plus qui monte déjà en puissance topé s'émission le senghé lui dotton java militaire moi je crois que la pacification il reste en boka et kouta n'arme et négociation autant de fois et donc nous devons nous organiser à l'intérêt c'est mon point de vue ça n'engage pas mon parti c'est mon point de vue à tant que républicain moi je pense que nous devons nous organiser à l'interne pour que tu veux mettre fin merci beaucoup 100 millions de dollars est belle et à six mois sur le patient est fardé c'est j'espère qu'ils m'ont exploite déjà au bas de sa les amas c'est la fin de l'émission non non juste une minute l'émission est finie non 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 je veux d'ailleurs je veux d'ailleurs t'encourager c'est la fin de l'émission je voudrais d'ailleurs encourager mon frère n'a pas l'année électorale 3 2 jours pendant sa enrôlement la première heure votre message de la population vous avez une minute avant avant après ce message de quatu ninga est ce que n'a pas capable de prouver que n'est que chilombo azo kaboulambo cannabis ah vous avez des preuves oui j'aime et je le donne ok nini nord qui voit burundi armé à burundi et zozua saké ça c'est la décision du président de la république attendez attendez non 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 tu m'as posé une question c'est la décision du président de la république attendez c'est que tu regrettes qui nous a amené là-bas qui nous a amené là-bas c'est moi par quel débat burundi va déployer na saké qui relire qui tient ok kenya et zoz déployé na kiboumo ma roumangabo tongo buiza na kishiche soudan du sud et zoz déployé na roumangabo uganda e zoz déployé na bunagana kiwandja ruchuru namabenga arména bisweza wapi déclaration ennégé la déclaration il y a pas chef d'état-major il y a un chef d'état-major qui a envoyé non non qui a un autre pays attendez j'y réponds c'est pas pour te poser la question calmez vous qui a amené notre pays dans l'acé pourquoi le belana nougat mais c'est toi qui a envoyé si vous allez à l'acé attendez je vous ai dit je vous ai dit le chef de l'état est allé là-bas pour balcaniser le pays oui oh oui je l'ai dit ici mais c'est pour ça que monsieur Tino Mbou doit être mis en accusation pour une trahison ok en accusation pour une trahison c'est toi qui sera mis en accusation c'est toi qui sera mis en accusation pour une réaffirmation gratuite c'est toi qui sera mis en accusation comment ils sont agités c'est toi qui sera mis en accusation ils sont les seuls qui peuvent nous aider à arrêter Tino Mbou en le mettant en accusation devant la cour constitutionnelle même à Tino Mbou dans la prison dans ma carrière c'est de s'appeler autre trahison ça c'est la honte trahison c'est la balkanisation c'est la balkanisation c'est la balkanisation ils sont partagés merci merci beaucoup je ne veux pas une minute c'est la fin de l'émission madame en tout cas je suis vraiment déçu je crois que je suis un peu déçu je pense que dans le niveau état-major dans le parti politique il y a un grand travail à faire le Président Martin Fahoulou, ce qu'on a vu en ce moment, M. le Président, il y a un grand travail à faire dans l'état-major dans le parti politique, surtout dans le chef Yann De Konabiso, où il y a eu le représentant au Havre. Parce que à briller, même il a affirmé qu'il a affirmé. Lui l'a affirmé. Même il a affirmé. Il a clôturé. Il a clôturé. Il a clôturé. Il a clôturé pour prendre un Havre. Il a dit que monitoring et bimac on est en train d'évoluer. Il y a des dépôts de candidatures. Il a déjà le toilettage à la candidature pour que tous s'assurent que l'Union sacrée dans son ensemble est prête pour les élections. Il y a un autre conseil qui a décidé de la sensibilisation à ta banderose. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Il ne faut pas refaire si on a dit que il n'y en a pas « à ta banderolle mongoye sider n'a monité pour la sensibilisation n'a tamboli maman naomi n'a pas vu ce qui est pein d'ailleurs au côté n'a yo banderolle n'a pas vu ce qui a été n'a monité tika théâtre n'a monité tika théâtre n'a monité tika théâtre n'a monité tika théâtre sacré bah banderolle comme atta nous nous sommes on ira aux élections et le chef de l'état qui a un bilan élogé appréciable au regard de prouesses réalisées à roussa en sorte que j'ai des mandats n'aillé et assez bandekoba prend de l'air mal en patience basé à deux mille vingt-tuit bâti à ce barri rossé l'eau qu'on n'a pas eu beaucoup très bien merci ça n'a pas fait ça même merci n'a moi n'a bokeh christian bossembe pour un balancé ma landa qui n'a léka kiawa j'ai parlé d'une guerre médiatique n'a moni moi n'a bokeh landa gingaï pour juste n'a simon a n'aï a pessimité n'a pas occulté ma chaîne rwandaise ou est-ce n'a n'a pas n'a pas bukeh en tout cas c'est à lui preuve il ya patriotisme félicitations merci beaucoup n'a mon amour à christian bossembe très bien que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse leurs besoins c'est la fin de l'émission pour la congo tolinga congo to bat et la congo et intégrité territoriale n'a miso ming et mingi sans couleur politique auto défendre et angos et tosa et la congo on s'y retrouve demain n'a pas invité monsieur mais toujours avec le marc plaisir le congo avant tout pour la congo à demain nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en attendant corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite qui 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 qui